La maison de Sarah se trouva aux abords de Château-Thierry dans l'Aisne. C'est ici que l'équipe de stars à domicile est venue à la rencontre de notre complice, sa maman. Bonjour, Madame Baudin, bonjour. Comment allez-vous ? Vous êtes nombreux, moi ? Sarah a donc 17 ans et passe finalement très peu de temps chez elle. Elle fait quoi ? Du théâtre, du chant, du body fitness. Quand il y a un renfort à faire pour une chorale, pour dynamiser un groupe, elle est engagée, donc elle a fait de la musique dans trois chorales différentes. Il faut dire que l'une des principales passions de Sarah, c'est le chant qu'elle pratique régulièrement. Voilà, la pièce où Sarah chante le plus, parce que ça résonne, ça s'entend. Et donc le soir, quand je suis à la télé, je suis obligée de fermer la porte et de monter le son, sinon on n'entend rien du tout. Son autre passion, c'est Isabelle Boulet, une passion qui n'est pas forcément apparente lorsque l'on découvre sa chambre, pourtant la chanteuse y est bien présente. C'est quand on n'oublie pas, on avait surprise, c'est caché. Dans l'armoire, mais aussi dans les tiroirs, au travers de cahiers dédiés à sa chanteuse préférée. C'est toutes les chansons d'Isabelle Boulet qu'elle a copiées sur Internet. Et pas question de rater le moindre passage télé. Comme elle est très, très occupée, elle n'a pas le temps de regarder les émissions quand elle passe, donc je lui enregistre. Elle se ressent en elle, elle s'identifie. C'est dans une école de musique où Sarah a l'habitude de venir chanter que se déroulera la surprise, avec la complicité de son professeur Frédéric. Bonjour. Bonjour. C'est Van, chantez. Aline. Aline. Les deux salles principales sont ici. Donc c'est là que tout se déroule le 20 septembre. C'est là qu'on fait la répétition, oui. D'accord. Les Sarah se trouvera où ? Sarah se trouvera par ici, en fait. Pendant une pause, le professeur fera écouter la nouvelle chanson d'Isabelle Boulay aux élèves, prétextée en exercice futur. À ce moment-là, nous, la musique que vous mettez dans la chaîne sera notre signal à nous, qu'on entendra de l'autre côté, parce que nous, on va être de l'autre côté. Ce qui va être bien, c'est que nous, on va se poster ici. Il y a 17 secondes d'intro, la chanson commence à chanter. Et au moment du début du chant, Isabelle rentre. D'accord. À mon avis, ça, c'est une chose qui lui fera plaisir. Chanter avec Isabelle Boulay, c'est le rêve de Sarah. Je crois qu'on ne peut pas mieux. Alors, c'est le rêve de Sarah qui s'est réalisé grâce à nos trois accomplices, Régine et Frédéric, que je vous demande d'accueillir sans oublier Solène, la meilleure amie de Sarah. Alors, bonsoir à vous trois. Régine, vous expliquez la passion de Sarah pour Isabelle Boulay par le fait qu'elles ont des points communs, mais lesquels ? Elle aime les beaux textes, elles ont un peu la même voix, la même taille. Je crois qu'elle s'identifie beaucoup à elle. Pourquoi vous tenez la main, toutes les deux ? C'est parce qu'elle a le stress. C'est la solidarité, c'est l'émotion ? Oui, j'ai une nouvelle copine, maintenant c'était la copine de ma fille, maintenant c'est la mienne. Comme quoi, stars à domicile réunies, toujours les gens. Alors, la surprise a donc eu lieu, Frédéric, pendant votre cours de musique. Vous étiez un petit peu stressée, parce que la surprise reposait quand même sur vos épaules. Un peu tendue, oui. Oui, justement, on va voir ces images. Vous étiez même très très tendue, je vais dire. D'ailleurs, vous n'étiez pas le seul. Tout le monde s'affaire pendant que Sarah ne pense qu'à une chose, chanter du Isabelle Boulay, bien évidemment. C'est à Paris, du côté de Bercy, par une météo légèrement humide, que l'équipe de stars à domicile a pris rendez-vous avec Isabelle Boulay. Bonjour, Aline. Bonjour, je suis Stéphane. Bonjour, Stéphane. Enchanté. On a préparé ce petit coin. Tu sais ce qui va se passer ? Oui, j'ai une petite idée de ce qui va se passer. Mais c'est drôle, parce que moi-même, ça m'est timide d'aller faire ça. Moi, je vais donc vous parler de Sarah. Oui. Donc, Sarah, elle a 17 ans. Elle chante. Elle chante très bien. Elle a monté des chorales. Et alors, c'est vraiment une admiratrice de la première heure. Elle a entendu « Je t'oublierai ». Oui. Voilà. Donc, ça, c'est Sarah. Ses yeux pétés. On voit tout de suite que c'est une personne qui doit être très, très volontaire. Le plan d'action ? Allez-y. Bon. Nous, on va donc passer avec le van, faire le tour. Et voici l'accès au magasin. Vous êtes derrière cette porte-là. Mm-hmm. Vers cette flèche rouge. Notre signal, c'est l'épouse du professeur va rentrer à l'intérieur. Et c'est là où le professeur comprend qu'on est tous en place. OK. Il arrête le cours. Et pendant la pause, je vous propose qu'on écoute le nouveau titre d'Isabelle. Début de l'intro. L'intro dure 16 secondes. OK. Et à la 17e, ça chante. Et le chant coincide exactement avec le moment de l'ouverture de la porte. Super. Ça vous plaît ? Ça me plaît beaucoup. Voilà la voiture la plus discrète qu'on ait pu trouver. Oh ! C'est une voiture d'agent secret. Oui. Une heure et demie de route sera nécessaire à Isabelle Boulet et l'équipe pour se rendre jusqu'à Château-Thierry. Il est 18h30, Sarah arrive à son cours de musique. Bonjour. Elle est accompagnée de sa meilleure amie Solène, à droite, également complice de la surprise. Salut, Miss. Ça va bien ? Son rôle dans le cours est donc de chanter, les autres élèves venant ici pour jouer. L'exercice à l'ordre du jour sera Isabelle Boulet. Frédéric, le professeur, ayant l'habitude de filmer ses cours pour en faire la promotion, la présence de notre caméra espion n'étonne pas spécialement Sarah ni les autres élèves. Tout le monde est arrivé. Dernier détail important pour que Sarah ne puisse voir Isabelle Boulet se mettre en place, il faut occulter les issues. Par contre, pour éviter les bruits, on va peut-être fermer la porte pour être plus tranquille. Isabelle Boulet n'a aucun mal à se mettre à la place de Sarah. Elle aussi avait une passion quand elle avait 17 ans. Je suis fatiguée de Bruel. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Ah oui, à 17 ans, moi j'écoutais Bruel dans ma chambre et j'étais complètement amoureuse de lui. Vous auriez réagi comment ? J'aurais été sans voix, je pense. Il me semble que le cœur me serait... mon cœur aurait éclaté. Il est 19 heures quand l'équipe arrive enfin à Château-Thierry. Vous êtes ultra à l'heure. Là, je commence à être nerveuse. Elle, elle ne se doute pas du tout de... Oh là là ! 1, 2, 3, 4... Sarah est effectivement très loin de s'imaginer que sa chanteuse préférée n'ait plus qu'à quelques minutes d'elle. Avant de gagner un parking situé à proximité du cours de musique, la voiture d'Isabelle Boulet passe juste devant la vitrine de l'école. Elle est assise pour un endroit. Oui, oui, oui. Oui, je l'ai vue. Oui ? Oui. C'est à une cinquantaine de mètres du cours que l'équipe vient se rassembler avant la mise en place de la surprise. Oui, ça va bien. J'ai hâte. Ah ouais ? Oui. Il y a sa maman qui est là. Bonjour madame. Vous allez bien ? Bien sûr. Merci. Ça me fait super plaisir. Êtes-vous nerveuse ? Oui, un peu. Oui, hein ? Ça commence. Bien, ça me fait plaisir d'être là. Je suis vraiment très touchée. Surtout que je vous adore. Ah bien, tant mieux. On y va. On marche. Il faut tout m'expliquer pour pas que je fasse de gaffe. D'accord, d'accord. C'est tout simple. Tout le monde va. Ouh ! Mais je suis contente. Je suis nerveuse, mais je suis contente en même temps. Je suis nerveuse, mais je suis contente en même temps. que mon corps t'appartient bien. Je l'entends. Je l'entends chanter. C'est à l'eau. Allez, c'est trop. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Je t'ouvre la porte très vite, très discrètement. Le simple fait de l'avoir rentré dans la pièce va donner le top départ. Ok. Ça va ? Ça vous convient ? Bien. On pourrait peut-être s'écouter. Je ne sais pas, ça peut peut-être... Par contre, tu connais cet album ? Ah oui, je l'ai dans mon sac. D'accord. Aussi ? Oui. Tu lisais à tous les albums d'Isabelle Boulay ? Il y en a deux, donc... D'accord. Il y en a une qui est géniale, c'est Quelques pleurs. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais un pain d'un intro musical. Non, ou à la fin d'un intro musical. Ok. Il pourrait se prendre deux minutes si on a le temps, éventuellement, pour l'écouter. Ah, ça va ? C'est vrai. Je ne suis plus nerveuse que vous. Quel est. Ouais. Douze. On ose. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Tu sais maintenant La douleur du temps Quand il est sans le vent Si vivement silence Et si peu d'espérance Quand tes yeux ne voient rien Tu sais maintenant Ce que l'on comprend Quand tout ce qu'on a cru Il n'a jamais perdu Chant Et se couler quelques bleus Pour adoucir tes peurs Juste quelques bleus Comme on a rose une fleur Quelques bleus Tu sais maintenant Tu sais maintenant Le bout des matins blancs La vie sans la couleur Qu'il savoir où tu me sens Le vide qu'il y a dedans Quand on n'est que l'engueur Tu restes au fond de toi Personne ne va Tu dérive ainsi et cela En attendant ses pas Et si tout le monde Qu'elle pleure À vous si tu pleures Juste qu'elle pleure Comme on a rose une fleur Quelques bleus Même si tu savais d'avance Que l'amour est faillance Et que les contes de fées Ne sont que des contes de fées Tu as voulu y croire Aveugle de l'histoire Tu restes au fond de toi Personne ne va Bonjour Oh je t'ai nerveuse Applaudissements Applaudissements Oh la la Depuis On est en préparation de ça Depuis mon Dieu Le début Le début de l'après-midi Je sais que je m'en viens de voir Puis là j'étais tellement nerveuse Parce que je me dis Je pense que je dois être plus nerveuse que toi J'ai failli pleurer en rentrant Surprise hein Ah ouais Merci J'ai les mains comme ça J'ai des fourmis partout Et tu chantes très bien hein Je t'entendais derrière la porte Et c'est superbe Merci beaucoup Super beau ta voix Bravo Émue hein ça Ben oui Ben on trouve pas les mots Quand c'est comme ça Ah je suis contente Oh mon Dieu Moi c'est pareil C'est la voix que j'adore Je sais pas si t'as quelque chose de chaud Vraiment ça C'est les émotions C'est assez fort quoi C'est comme une aura en fait C'est ça Il y a des gens qui l'ont Et Isabelle là quoi C'est là Je l'ai pour toi Tu veux pas ta chanson préférée Un petit coup a cappella Ah oui j'aimerais ça que tu chantes avec moi Je commence ou tu commences ? Vas-y Je suis un saule inconsolable Je suis un saule inconsolable Le peuple désemparé des arbres Mais qu'est-ce que ça peut me faire l'amour, la guerre Je t'aime, je t'aime Je suis un saule inconsolable Le peuple désemparé des arbres Mais qu'est-ce que ça peut me faire l'amour, la guerre Je t'aime, je t'aime Bravo! Je vous jure, moi je ne chantais pas du tout comme ça à 17 ans Isabelle, on vous invite à voir un petit coup de champagne Bonjour, vous devez commencer à voir ça, parlez, parlez, parlez Bienvenue, merci beaucoup Je peux donner mon micro à quelqu'un ? Merci, merci Mais c'est une fraction de seconde, là C'est pas elle Puis après, si ça chante trop bien On se sent pas cool, quoi En plus, elle a ouvert la porte de manière un peu brutale Donc ça fait sursauter, quoi Et on reste bouche bée, quoi Bien moi, je bois à votre amitié Et j'espère de tout mon coeur que ton amour des chansons va te porter là où tu veux aller Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de chanter ? Plein de trucs, j'aime vraiment ça C'est... ça porte comme ça et ça fait des frissons Et puis c'est une thérapie C'est quand il y a un truc qui va pas, on chante, on chante Et ça va à quoi ? C'est sûr, et avec la musique après, ça va beaucoup mieux On se revoit Une autre fois aussi Ok Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Merci Comme on dit, plein de gros becs Ah, ben, par québécois Eh ben Merci beaucoup Hop T'as vu, c'est notre voiture d'espionnage Merci Au revoir Merci Tu sais maintenant La douleur du temps Quand il est sans demain Et de vivre en silence Et si peu d'espérance Quand tes yeux ne voient rien Et tu sais maintenant Tout ce que l'on comprend Quand tout ce qu'on a cru Et t'as jamais perdu Laisse couler quelque part Merci Merci